bonjour aujourd'hui je vais vous parler de l'art et de la création donc je vous ai parlé de divers sujets jusqu'ici liant l'art à la spiritualité et donc aujourd'hui j'aimerais évoquer le thème de la création et de l'état modifié de conscience alors qui dit création dit état modifié de conscience c'est à dire que si vous voulez entrer dans cet état créatif donc lié à l'intériorité dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente il faut entrer dans une sorte d'état méditatif voyez donc on a ces appellations c'est non état modifié de conscience état méditatif qui vont simplement être des états intérieurs qui vont permettre d'extérioriser la créativité bien sûr par les modes différents qu'on connaît tous aujourd'hui puisque tout ça est très très accessible donc et c'est c'est une très bonne chose et ça fait partie également du de l'évolution et des échéances marquées par l'horlogerie cosmique donc donc les cycles d'évolution 1 de l'humanité l'évolution de la conscience alors quand on passe en mode créatif je récapitule donc on passe en mode état modifié de conscience donc intériorité on peut appeler ça aussi un état méditatif 1 puisque on va faire le vide et on va laisser on va se remplir en quelque sorte de son inspiration et des choses que qu'on veut exprimer alors bien évidemment tout ça est lié aussi à l'état d'origine à savoir dans quel état on va créer son art donc dans quel état intérieur on est déjà donc vous voyez qu'il y a tous ces liens finalement spirituel comme je l'ai dit si on est artiste on est de toute façon spirituel puisqu'on va travailler avec l'intériorité donc on a cette clé finalement qui va nous donner cette compréhension de la recherche d'un état modifié de conscience pour aller créer alors là on va entrer dans le domaine magique c'est à dire que il ya toutes ces liaisons qui vont se faire finalement ces processus qui sont une forme de magie 1 et c'est là qu'on va entrer à la fois dans l'oeuvre d'art qui nous appelle par sa propre magie vous voyez donc c'est l'artiste aussi qui va aller déposer cette magie dans son oeuvre d'art qui va nous interpeller et dans cette magie on y met ma foi ce que l'artiste désire y mettre ou ce par quoi il a été inspiré parce que comme on peut s'en douter si on est en état modifié de conscience c'est pour mieux faire passer ce par quoi on est inspiré et ma foi on peut être inspiré par tout le panel de choses plus ou moins lumineuses plus ou moins belle qui peuple l'imaginaire et pourquoi pas la réalité surtout la réalité puisque on voit aujourd'hui qu'on peut travailler en art sur tous les sujets possibles et imaginables donc on voit aussi que que les mots ne sont pas là par hasard donc si vous voulez on va progresser un petit peu donc on reprend depuis le départ création état modifié de conscience et moi j'aimerais ajouter une petite une petite progression encore de l'état modifié de conscience à la trans la trans alors l'image de la trans c'est c'est l'image un peu du on va dire du pathos un peu où la personne entre dans vraiment dans des états profonds de trans on n'a pas besoin d'aller jusque là on a des exemples par exemple dans la trans extatique avec des personnes qui ont les yeux retournés la bouche ouverte parce qu'ils sont ils sont en extase ils sont ils ont connecté des ponts de conscience très haut et ben là voilà déconnecte le mental on n'a pas besoin d'en faire autant après chacun fait ce qu'il peut comme il veut on essaye de faire comme on veut et évidemment on peut parler aussi des produits donc des personnes des artistes qui vont aller chercher cette inspiration et ses états modifiés de conscience grâce à des produits donc là le sujet est vaste aussi hein et forcément on est aussi dans le thème des dépendances et aussi de la dangerosité alors bien sûr tout état modifié de conscience amène aussi une possibilité de de passer par des choses compliquées et évidemment aussi de conséquences c'est à dire que on ne touche pas aux aux facultés psychologiques on va dire pourquoi pas spirituel aussi facilement c'est vrai qu'on beaucoup de conseils aujourd'hui de sujets de suggestions pour méditer pour calmer un peu les choses parce que on on est on est entré dans dans une période très très chaotique qui qui va aller s'accélérant et s'intensifiant donc tout ça ça a été il ya une montée 1 progressive de tout ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc évidemment on va proposer conseiller de passer en mode plus méditatif un plus 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 cool calmer un peu jeu parce que forcément on se rend compte que il ya des extrêmes qui sont dépassés finalement donc si vous voulez en mode créatif en mode artiste c'est c'est la même chose c'est pas tout à fait l'état méditatif bouddhiste 1 avec le le mudra sur sur les les genoux et les pieds en les jambes en tailleur mais presque quand on quand on va les dessiner on va les représenter quelque chose mais il faut mieux être calme intérieurement il ya un état de calme intérieur donc évidemment si vous êtes dans un environnement agité chaotique on laisse le carton un dessin on laisse tous les outils et même sur sur l'ordinateur ainsi s'il ya trop de fenêtres trop de choses qui sont impliquées forcément l'oeuvre va s'en ressentir et par ailleurs on peut voir aussi que là en tout cas pour moi dans mes recherches personnelles la majorité des artistes qui ont un véritable impact dont je parlais tout à l'heure au niveau de la magie la magie de leurs oeuvres et bien globalement ils sont pas français 1 voilà on est un petit peu trop agité dans ce pays pour aujourd'hui pour que on puisse avoir un vivier d'artistes on va dire très magique pourtant il ya des gens très bons mais ça reste quand même des rares globalement ça restera donc il ya cette magie qu'on peut aller inscrire dans ses oeuvres d'art et bien sûr il ya tout le panel des émotions du positif au négatif et donc on va les reconnaître en tout cas selon mon point de vue une oeuvre d'art selon ce qu'elle nous inspire justement sur le plan de cette magie qui est transmise dans dans cet art et donc c'est là qu'il ya une technique c'est là que l'artiste entre dans sa créativité et fait passer cette magie dans sa création ça j'en ai déjà parlé mais à la fois il ya un rituel c'est à dire que la technique doit être oublié progressivement ça ne peut plus être un problème donc au départ on va aller explorer des techniques et puis chemin faisant à force de répéter ces gestes et d'être dans ces états modifiés de conscience donc finalement dans ces trances légères parce que si on est trop en trance on peut pas créer donc dans ces trances légères on va aller faire passer cette cette création voilà donc si vous voulez on a un petit peu aussi le constat de l'art actuel qui est aujourd'hui manifesté principalement dans certains réseaux puisque l'on est principalement dans la finance donc ça fait débat à un certain niveau de la société mais ça reste tout de même sur le plan politique l'histoire de classe c'est à dire que il ya certaines strates de la société quelque part qu'ils se sont emparés de l'art et de son prestige pour se le garder l'utiliser et ma foi surtout faire des sous avec un aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux dans les infos ces gens qui font de grosses sommes d'argent avec pas grand chose au final bien mais c'est pas un sujet que j'ai envie de creuser parce que c'est pas intéressant mais on voit ici que dans cet art contemporain et bien il n'y a plus de magie il n'y a aucune magie on est vraiment soit dans du mental donc avec le mental on fait pas de la magie pour qu'il ya de la magie il faut qu'il ya le coeur et le mental effectivement le mental est un outil mais c'est pas lui qui dirige l'oeuvre un ce qui dirige l'oeuvre c'est le coeur ça c'est le principe ça ce sont des petites notions à mon sens spirituel très importante dans l'art et la création donc je vous ai déjà expliqué le la structure de cette cette ce concept de ces concepts finalement et on voit bien que tout ça s'emboîte que c'est très clair et très très logique finalement alors je pourrais tendre sur finalement sur l'art sacré aussi on peut parler d'art sacré j'ai déjà j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo conférence on a un art impersonnel donc on va entrer aussi dans un mode de création purement spirituel donc là on est plutôt dans la religiosité et le dogmatique un puisqu'on ne laisse pas de choses personnelles si on regarde les artistes les moines finalement qui sont dans les monades les différentes monastères dans les différentes traditions donc que ce soit les icônes les mandalas et toutes les autres oeuvres d'art puisqu'il ya des sculptures il ya quand même il ya de tout tout simplement eh bien ces artistes laisse le moins possible interférer leur ego leur personnalité donc ils vont être le plus possible connectés spirituellement et donc ce qu'ils vont créer va créer aussi une puissante magie spirituelle et ma foi créer aussi des des moments lumineux de de contemplation donc c'est ça c'est des c'est des expériences à faire aussi c'est à savoir être confronté à ses oeuvres spirituel finalement et donc si vous voulez vous avez finalement l'autre versant qui est là qu'on trouve qui qui a été créé en occident finalement depuis plusieurs siècles qui s'est progressivement individuelisées puisque au départ les artistes sont au service du religieux et des pouvoirs puisque les pouvoirs à l'époque était religieux et à la fois politique tout de part on a les prêtres rois et donc les artistes sont au service de la religion et de la théocratie et de la politique et de la politique et progressivement on a des artistes qui vont aller chercher leur propre chemin et finalement c'est individualisé et aujourd'hui on a réellement cette cette race on peut les appeler ainsi d'artistes très individuels alors voilà il ya tous tous ces sujets peut-être que je développerai dans d'autres vidéos qui sont l'individualité, l'égo, l'artiste, la création, etc. etc. voilà donc je pense que là j'ai quand même évoqué un certain nombre de choses et de sujets cruciaux au sujet de cet art, de cette création de ces états modifiés de conscience d'imagination et surtout de magie dans la création voilà merci à très bientôt